... Ils étaient des centaines de manifestants réunis vendredi au Caire. Ces Égyptiens exigent le retour de l'armée au pouvoir. La manifestation a eu lieu dans l'est de la capitale à l'appel d'un collectif de militaires à la retraite et de groupes opposés aux frères musulmans dont est issu le président Mohamed Morsi. L'armée égyptienne doit se lever et diriger le pays. Elle est la seule à pouvoir contrôler le régime égyptien. Les partis d'opposition et les frères musulmans ne peuvent pas gérer le pays. L'économie égyptienne s'est complètement effondrée. Le développement économique a cessé. Nous étouffons. J'ai pris ma retraite il y a 12 ans. Ma pension pouvait couvrir mes dépenses ces 12 dernières années. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. L'armée est un acteur capital dans le jeu politique en Égypte depuis 60 ans. La chute d'Osni Moubarak en février 2011 avait amené le Conseil suprême des forces armées à prendre les rênes du pays, jusqu'à l'investiture du président Morsi en juin 2012. Restée plus ou moins discrète depuis l'accession de Mohamed Morsi au pouvoir, elle s'était manifestée en décembre dernier pour rappeler son rôle de garante dans la stabilité du pays. Mais elle ne souhaite pas revenir en politique pour autant. Ce n'est pas le rôle de l'armée de s'ingérer de nouveau dans la vie politique égyptienne. En réalité, eux-mêmes ne veulent pas s'immiscer dans tout cela. La dernière fois leur a déjà servi de leçon. Ils ne veulent pas à nouveau être accusés de vouloir déstabiliser le pays. Des manifestations de soutien à l'armée ont également été organisées à Damiette dans le nord du pays.